Bonjour tout le monde, c'est vraiment un plaisir pour moi d'être ici et de vous parler de l'agriculture en bâtiment, puis l'agriculture verticale. Je vais commencer à vous donner des définitions, mais je ne reviendrai pas, Éric a couvert quelques points. Ensuite, je vais vous montrer un petit peu les besoins en recherche ou les caractéristiques qu'on recherche pour les cultures en bâtiment ou l'agriculture verticale. Je vais vous énoncer les projets de recherche sur lesquels on travaille en lien avec la production de l'agriculture verticale, puis je vais terminer par des besoins en recherche. Donc, j'ai quand même pas mal de matériel, donc on va y aller. Donc, bien, en tout cas, ici, c'est pour une définition. Donc, tu sais, l'agriculture à l'intérieur, comme Éric le disait, c'est vraiment qu'il n'y a pas d'éclairage artificiel, donc toute la lumière vient des lentes. Puis, vous avez un excellent livre ici qui a été écrit par Cosaï, qui est vraiment la personne qui a développé, qui a contribué au plan de factory dans le monde. Puis aussi, c'est vraiment implanté. Donc, ici au Québec, on est quand même, on en voit de plus en plus, mais c'est dans les années 80 qu'on a débuté à travailler sur ces aspects-là. Puis, vous voyez ici, c'est pour vous donner un exemple, c'est vraiment tout imbriqué. Donc, c'est vraiment, puis on est rendu, là, avec, en fait, le besoin, c'est pour répondre à la sécurité alimentaire, à une bonne utilisation des ressources au niveau de la qualité de la vie aussi, parce que c'est bien intégré au paysage urbain. Puis, bien sûr, pour la conservation, là, au niveau environnemental. Donc, on est rendu dans la culture en bâtiment, on appelle ça la cinquième génération. Donc, comme je le disais, ça a commencé dans les années 80. On a vu dans les années 90 des améliorations. L'arrivée des luminaires d'ailes a vraiment, vraiment été bénéfique pour le développement de la culture à l'intérieur. Puis, là, aujourd'hui, parce que, c'est ça, il y a eu le colloque, le GRIN6, qui est le, à SHS, c'est le colloque international sur les systèmes en serre, qu'il y a eu en octobre. Puis, vraiment, là, on est vraiment rendu à la cinquième génération, c'est-à-dire l'intelligence artificielle, donc, que tout se parle ensemble, pour vraiment aider à contrôler les milieux de l'environnement. Donc, on veut, on aspire à vraiment, là, comme vous voyez ici, modéliser la transpiration ou mesurer la transpiration en fonction des besoins électriques et de moduler notre culture en fonction des coûts des intrants, des coûts électriques, des coûts du marché aussi, parce que si le marché est bas, bien, on peut ralentir notre culture, puis dire, bien, j'ai pas malo sur l'utilisation de mes ressources. Et donc, c'est vraiment, là, des systèmes intégrés. Donc, par rapport à la culture verticale, la culture verticale peut se faire aussi en serre. Puis, on a des exemples ici, étant donné qu'il y a la culture bio, vous allez voir, on doit être en serre. Pour faire de la culture verticale, mais c'est quand même, comme on voyait, là, au niveau mondial, un marché, quand même, de 31 milliards, qu'on estime, là, actuellement, US. Donc, c'est vraiment la culture sur divers niveaux. On peut utiliser des substrats ou non. Normalement, c'est des déclarages d'aile. Puis, c'est vraiment, là, comme le disait Éric, là, c'est les leviers de l'agriculture verticale en milieu urbain ou périurbain. Mais c'est vraiment pour arriver à la sécurité alimentaire, contribuer à la sécurité alimentaire, accroître la durabilité des systèmes de production. Parce qu'on sait que les serres actuellement qu'on a, bon, ils sont, c'est bien, mais on n'est quand même pas encore carboneute. Mais on va y arriver aussi. Puis, je voudrais souligner qu'il n'y a pas un système meilleur que l'autre. Je suis, je travaille dans les serres depuis 30 ans. Puis, j'adore les serres. Donc, l'agriculture verticale, l'agriculture à l'intérieur ne remplacera pas les serres. Ça va venir complémenter. Puis, c'est aussi des marchés de proximité. On va le voir un peu aussi, là. Puis, il y a beaucoup de gens qui se tournent vers les produits à l'intérieur parce qu'il y a moins de pesticides. Actuellement, on ne peut pas en mettre du tout. Puis, ça permet une certaine constance. Donc, comme je disais, c'est des produits de proximité. Il y a moins de pertes alimentaires étant donné que les chaînes sont courtes. Ça permet aussi des productions sur demande. C'est souvent des petites superficies où on peut être plus diversifié. Par exemple, cancer ou, bon, il y a des enjeux, là, autres qui sont impliqués. Ça permet une plus grande traçabilité ou une bonne traçabilité également. Puis, dans certains cas, une transparence au niveau de la chaîne de distribution. Maintenant, qu'est-ce qui s'est fait depuis les années 2010? Donc, Éric a mentionné tantôt quelques statistiques. Mais moi, je voulais juste vous dire au niveau de la recherche, qu'est-ce qui s'est fait? Donc, on voit vraiment que la recherche, c'est quand même, parce qu'ici, c'est le nombre d'articles. Puis ça, c'est calme. Ça vient, c'est les journaux scientifiques, mais aussi, on appelle ça la littérature grise. Donc, plus de vulgarisation. Donc, on voit que c'est quand même timide. Il n'y a quand même pas tant de publications qui s'est faites. Donc, si on regarde, en 2022, c'est à peu près 59 publications. Puis ça avait vraiment débuté, là, tranquillement. Puis on voit, là, ça peut faire un boom. Puis ça va être une grande croissance, là, vraiment. Puis ça, on regarde les sujets qui ont été traités au niveau de la recherche. Donc, on voit qu'il y en a plusieurs qui ont fait des revues de synthèse à savoir qu'est-ce qui se passait. Mais aussi, beaucoup, beaucoup sur l'acceptabilité des consommateurs par rapport à l'agriculture à l'intérieur. L'éclairage artificiel, il y a beaucoup, beaucoup d'articles. Puis même dans les sphères également, là, étant donné que c'est la source première de lumière. Donc, pour faire de la photosynthèse et tout. Il y a aussi des articles quand même assez, assez importants au niveau de la sécurité alimentaire, la durabilité au niveau économique, un petit peu au niveau des designs de production. Puis, qu'est-ce qui est vraiment important, puis il y avait vraiment, c'est juste 2 %, là, au niveau du génome, des things, ici, là, donc, d'avoir des variétés. Parce que les cultivants ont été développés premièrement pour le champ, ensuite pour les serres, mais pas encore pour les cultures à l'intérieur. Puis ça, c'est vraiment un élément clé, là, d'avoir des variétés qui sont adaptées. Puis là, ce que je dis adaptées, bien, c'est quelles caractéristiques qu'on recherche, là, pour avoir une bonne productivité. Donc, c'est sûr qu'actuellement, si on veut produire sur plusieurs étages, c'est vraiment avoir des tailles petites, donc des plantes miniatures. Puis il y a des recherches même sur le poivron, la tomate, qui se font sur hauteur, ou c'est plus des petits fruits, c'est certain, mais on va chercher, là, des tailles qui sont compactes, des rendements élevés, bien sûr, qui est du succès, que ce soit à l'intérieur, à l'extérieur ou en serre. C'est sûr aussi d'avoir un ratio élevé en biomasse comestible par rapport à la biomasse totale. Donc, la répartition de mes carbones, de mes photosynthétaires, j'avais dans mes fruits, j'avais dans ma portion qui est comestible, pas même à racine. Pour les légumes feuilles, c'est mes feuilles. Au niveau de germination fiable, c'est sûr qu'ils font tout le processus, mais aussi d'avoir du matériel sain également. Les croissances rapides, donc d'avoir des cours, le plus court cycle de production que je peux pour que ça roule très, très rapidement. Avoir aussi des croissances du développement de ma plante qui est uniforme. Donc, Daniel va parler des gradients dans les cultures en bâtiment. Bien, c'est la clé du culte, c'est pour avoir des plantes qui doivent être uniformes. Jacques le sait aussi, c'est pas uniforme, c'est pas irrigable, c'est tout croche. Donc, voilà. Puis, avoir du matériel sain de propagation. Puis ça, on le voit, par exemple, au niveau de la fraise. Les cultivars, les plantes fraises, les petits fruits sont développés en Californie ou à l'extérieur, racines nues, mais ça vient du champ. Ça arrive dans les cultures en bâtiment. On a plein de problèmes de maladies. Puis souvent, ça vient des pépinières. On a des insectes. C'est le bordel. Donc, d'avoir, je pense que c'est la clé du succès, c'est d'avoir vraiment du matériel sain. Ensuite, c'est la capacité de production. Donc, on veut avoir, soit au niveau des fraises remontantes, des petits fruits remontants, c'est des tomates ou des poivrons, mais ou même des feuilles, des légumes feuilles, où on va couper, ça va repousser. On le retrouve vraiment dans les fines hermes. Il faut voir la qualité puis la productivité. On a fait quelques travaux là-dessus aussi. La faible production de débris, parce qu'il faut les sortir, c'est débris-là. Puis c'est quand même, puis souvent, on est en milieu urbain, périurbain, bien, la gestion des résidus, c'est pas la même chose que lorsqu'on est en milieu, soit industriel ou en milieu agricole. Donc, c'est des tonnes. On sait que la tomate, c'est 4,5 tonnes de feuilles par semaine, par hectare qu'on sort. Fait qu'imaginez si c'est sur un toit ou en ville, qu'est-ce qu'on fait avec tout ce matériel-là? Donc, c'est vraiment pas, on peut pas prendre le modèle qu'on a développé pour les cultures en cercle, qui sont très performants, copy and paste dans les cultures à l'intérieur ou en bâtiment ou en milieu urbain. Non, ça fonctionne pas. Le microbiome, tu sais, on dit le microbiome pour l'humain, c'est secret, c'est cerveau, c'est... Il y a beaucoup de bénéfices, mais pour la plante aussi. Donc, c'est vraiment jouer, d'essayer de modéliser, de voir qu'est-ce qui se passe là pour améliorer la performance au niveau de l'absorption minérale, au niveau de la résilience au stress biotique, abiotique, c'est-à-dire les maladies, les mauvaises irrigations, la sanité et tout. Donc, au niveau physiologique, qu'est-ce qu'on veut? On veut avoir des plantes qui sont adaptées à une haute humidité. Moi, je dis haute humidité parce que ça coûte cher de déshumidifier une culture en bâtiment. En fait, la plante, 90 % de son eau qu'elle prélève, elle le transpire. Donc, ça se retrouve en chaleur latente. Donc, l'humidité dans l'eau, on doit... Un des points importants, c'est la déshumidification. Donc, si on peut avoir des plantes qui tolèrent bien des hautes humidités, on réduit cette capacité de déshumidification. Puis, Daniel va sûrement en parler. C'est un problème majeur dans les systèmes actuels. Donc, tes capacités ne sont pas assez élevées. Adapter au CO2 élevé, bien oui, parce que je veux avoir des cycles qui sont rapides. Adapter à des températures uniformes parce qu'on ne veut pas, parce que ça chauffe les lampes. Oui, c'est performant, mais ça crée beaucoup de chaleur. Donc, je dois aussi contrôler cette chaleur-là. Donc, c'est surtout plus de chaleur-là. Donc, si j'ai des plantes qui peuvent tolérer des températures uniformes et même plus élevées que ça, mais ça se rend quand même bien. Capacité de bien se développer sous des faibles PPSD parce que tout l'éclairage, toute la lumière que ma plante a besoin pour la photosynthèse provient de l'accès, est artificielle. Donc, si j'ai des plantes qui sont capables d'avoir une meilleure efficacité d'utilisation de la lumière, c'est génial. Bien sûr, adapter à des specs énergétiques efficaces, donc je pense au rouge qui est beaucoup plus efficace que le bleu. Les modulables aussi. Donc, en période de pointe, on ne veut pas éclairer nos cultures en bâtiment quand c'est la demande de pointe. Puis, Hydro-Québec va sûrement moduler ses prix en fonction des demandes. Donc, si on peut avoir des cycles de production, des cycles d'éclairage qui sont assez faciles pour à l'intérieur, on peut éclairer la nuit. Mais si on veut aussi avoir plus d'éclairage, donc avoir des photos périodes fragmentées, tolérance à des conditions environnementales étendues également pour aussi me permettre de dire mon prix sur le marché est nul, 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 mais est bas, je vais ajuster mes intrants, je vais moins mettre de CO2, je vais moins déshumidifier, je vais retarder. Donc, pouvoir avoir modulé ces paramètres de croissance-là en fonction des marchés. Bien sûr, la tolérance aux maladies ravageurs, on n'est pas exclu à l'intérieur, même si c'est des mesures phytosanitaires extrêmement importantes. On ne veut pas de dormance, je parle pour les petits fruits, entre autres, puis des faibles émissions de composés volatiles aussi parce que ça peut être nuisible aussi pour les productions. Au niveau de la qualité nutritionnelle, bien, on dit, on l'accueille de ça à l'intérieur, il n'y a pas de pesticides, tout ça, mais il doit être bon parce que ça va être plus cher. Puis on le voit, donc on le veut qu'il est goûteux, on veut qu'il soit riche ou somme composé qui sont que des vitamines anti-oxydants. Pour certains cas, par exemple, j'ai des projets aussi au Nunavut, au Ketik Mea, on veut aussi avoir des cultures qui sont hautes en protéines au niveau de la sécurité alimentaire. Donc, c'est d'autres problématiques, mais c'est un aspect aussi qui est important. Haut teneur en minéraux, c'est la même chose. C'est fait en anti-nutriments, donc il faut faire attention avec les espèces qu'on va utiliser. Donc, c'est aussi bon. Puis comme je le disais, bonne texture, aspect, couleur, saveur, arôme. Et bien sûr, si on veut faire durer sur les marchés avant une bonne durée post-ricole. Donc ici, c'est les pours et les contre d'un petit peu la culture en bâtiment. Éric a mentionné beaucoup des points qui sont ici, donc je ne répéterai pas. Puis vraiment, la difficulté, c'est vraiment le coût énergétique. parce que vous voyez ici, le coût énergétique, donc 44 %, c'est l'électricité. Puis ça, c'est une étude, par exemple, européenne, mais quand même, ça ressemble à ça pour nous ici, 38 % au niveau du travail. Puis au niveau de l'utilisation d'électricité, vous voyez, c'est la lumière à 70 %. Puis nous, c'est à peu près dans l'étude qu'Éric parlait, jusqu'à 80 %. Donc, le coût d'investissement élevé, je pense qu'on est même des 4 000 par mètre carré facilement développé pour les cultures. Ça a été développé pour les cultures basses et des cultures extérieures ou en salle, donc trop pour les cultures en bâtiment. Puis c'est des systèmes de cultures qui sont en développement. Donc, je me souviens, je ne me souviens pas parce que j'étais trop petite, mais disons, des années 70 quand les sers ont commencé. Je peux te parler, par exemple, des années 90 ou fin des années 80 où on commençait les sers. tout était à la grande, les systèmes. Aujourd'hui, on a les sers fermés. C'est génial. C'est des Cadillacs, c'est des Ferries, même qu'on peut se retrouver dans le champ aussi si on va trop vite. Je ne sais pas ce qu'on dit. Mais c'est la même chose. Il va falloir développer cette industrie-là ou cette façon, ces systèmes-là pour les cultures en bâtiment. Puis ici, c'est pour vous montrer que l'aspect environnemental est super important. C'est une étude qui a été faite par mon collègue Francisco Orsini à Bologne. Puis on voit que l'empreinte environnementale, c'est quand même 10 à 25 kg pour la laitue par rapport aux sers qui sont beaucoup moindres puis aux champs. Donc, c'est un aspect qu'il faut faire attention. Puis vous voyez ici, quand on fait des analyses de cycle de vie, tous les paramètres, que ce soit le CO2, la certification, la gestation des ressources, c'est vraiment l'énergie qui est vraiment la problématique. Donc ici, si on regarde l'empreinte environnementale, ce qui est intéressant ici, c'est basé sur un apport calorique de 2200 caloriques pour une femme à peu près comme moi. Donc, peut-être que les hommes, c'est 3000, je ne sais pas, mais c'est basé sur une moyenne. Donc, vous voyez que la culture en bâtiment au niveau de la production par une idée de surface cultivée, c'est beaucoup moindre. La même chose au niveau de l'utilisation de l'eau, mais par contre, lorsqu'on utilise, on regarde l'énergie, l'utilisation de l'énergie, c'est beaucoup, beaucoup plus élevé. Donc, il faut vraiment travailler sur ces facteurs-là au niveau du choix de l'électricité. On est chanceux ici, on a de l'hydroélectricité, ce n'est pas de même partout, mais quand même, il faut vraiment, c'est vraiment quelque chose d'important. Le choix des espèces, le choix des cultivars, même le choix des cultures, pas des cultures, mais des substrats ici. vous voyez que juste le pot, le choix du substrat, le pot a un impact important sur l'emprête environnementale. Donc, voilà. Ensuite, ici, maintenant, le bio en bâtiment, est-ce que c'est possible? Bien, il y a une grosse demande depuis tout ça, puis on voit que ça augmente, ça augmente d'année en année. La demande, c'est 3 % du marché total du bio. Dans les serres, il y a 35 % des superficies au Québec des serres qui sont bio. Puis, donc, c'est un élément important, sauf que la réglementation canadienne, la dernière révision, ils ont refusé que les cultures en bâtiment, puisque l'éclairage artificiel provenait de sources artificielles uniquement. Donc, on ne peut pas cultiver ou avoir le labo bio sur nos cultures en bâtiment. Sauf que là, présentement, on commence la nouvelle révision de la norme bio qui doit être, qui doit remplacer celle-ci en 2025, puis ça va être une question qui va revenir. En fait, c'est même le Québec qui a mis un frein parce que le comité l'avait accepté, mais le Québec a mis un frein pour certifier les cultures en bâtiment. Donc, voilà. Puis, il y a aussi d'autres problématiques. Lorsqu'on parle en bâtiment, on parle en culture étagée également. Bien, il y a du substrat qu'il faut faire. Donc, il faut s'assurer qu'on a les normes de production biologique pour le minimum de substances qu'on doit qui est pour les cultures, par exemple, feuillets, puis tout ça, de 2,5 litres de sol par mètre carré de surface photosynthétique par semaine, puis jusqu'à un maximum de 60 litres par mètre carré. Mais ça, ça veut dire que pour l'aller dessus, si je suis dans les plateaux, c'est à peu près 30 litres par mètre carré. Bon, donc, il faut faire des calculs. Puis, si on passe à des, pas des framboses, mais des framboses de W, oubliez ça, c'est quasiment 50 litres. Bien, il faut quand même oublier ça. Tenez-en compte dans votre système. Si vous êtes des étages, bien, puis vous avez besoin des gros pots, comment vous allez manipuler ça? C'est une problématique. Ça fait que c'est pas juste la lumière, c'est aussi les exigences. Donc, au niveau des projets qui sont en cours, qui sont en lien avec la culture en bâtiment et verticale, il y a un projet d'envergure qui est mené par mon collègue Louis Gosselin ici en génie mécanique, puis d'où Daniel, ou pas directement, mais quand même. Ton domaine touche à ça. Mais c'est comment vraiment maximiser l'efficacité, d'utilisation de l'électricité. Donc, il va y avoir plein de mesures d'essais qui vont se faire chez différentes compagnies que vous voyez ici. Également, pour vraiment optimiser puis diminuer notre empreinte environnementale. Oups, pardon. Il y a aussi la chaire bio. Donc, vous voyez ici la chaire bio qui a commencé en 2020, puis avec les partenaires ici, Arnois, Berger, Genevieve, Redson-Fran, Edson-Fran, Ziratsky, Virgo, et 3B. Donc, il y a différents axes et dans chacune de ces axes-là, il y a vraiment une composante qui s'applique également aux cultures à l'intérieur, aux cultures verticales. Donc, on a un axe sur les milieux de culture, la fertilisation, l'irrigation, puis l'utilisation des biostimulants pour augmenter la résilience des plantes au niveau des stress, les maladies, les insectes, puis également les stress de culture. Donc, je vais vous donner juste un petit peu des, en tout cas, présenter rapidement les projets. Il y a le système ici de Virgo, technologique, qui sont des grandes roues comme ça, où il y a la culture de là-dessus. Donc, on a travaillé beaucoup à optimiser le substrat de culture, la fertilisation également. Donc, il y a deux publications qui sont sorties, puis c'est une partie ici du mémoire de maîtrise de Guillaume. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations, aller voir Guillaume, mais c'est sûr, ça fait que c'est des roues ici de 2,44 mètres avec l'éclairage et les fans et tout. Vous voyez les avantages. Puis, au niveau recherche fantastique parce que ça tourne, donc ça nous permet d'avoir des conditions qui sont uniformes puis d'avoir beaucoup, beaucoup de répétitions. Donc, les résultats qui sortent de là sont vraiment rigoureux. Donc, ici, c'est quelques exemples de comparaisons que je veux bien vous montrer entre la production bien, vous l'avez vu ici, on a vérifié sur table puis avec le système puis on voit ici que par superficie de plancher occupé finalement, on peut aller jusqu'à 4,5 fois la matière sèche dans notre laitue. Puis, au niveau de la plante, par contre, on avait des plans un petit peu plus petits parce que la densité est très élevée. Mais il y a plusieurs, parce que là, je vais manquer de temps. Vous avez un petit peu le résumé des résultats ici puis aussi, on voulait vraiment incorporer la fertilisation au milieu de culture. Donc, comment tout incorporer pour en donner le moins possible de façon liquide parce qu'on sait que ça bouche beaucoup, c'est problématique, ça coûte cher. donc ici, on a établi des seuils puis on regarde aussi, bien sûr, toute l'activité microbiologique. Puis ici, vous avez, on a fait 10 essais puis vous avez un petit peu le résumé des expériences qu'on a fait puis on a joué aussi beaucoup sur les hydrolysées de protéines pour savoir si on peut l'utiliser comme biostimulant, comme fertilisation, qu'on a établi des seuils. Ensuite, sur les milieux de culture, il y a Laura Thériault qui est doctorante dans mon laboratoire puis qui travaille, vous connaissez bien, chez Berger. Puis elle regarde vraiment l'effet de chacune des composantes sur la performance de minéralisation mais aussi de minéralisation des fertilisateurs soit animal, l'origine animal ou végétal pour vraiment développer des mixes qui sont adaptés à différents volumes de substrats puis également à l'intérieur. Donc, elle a aussi publié un article dans le tas que vous pouvez voir ici. Puis voilà, puis on va présenter à différents endroits puis on travaille aussi pour améliorer la durabilité, la régénération ou savoir combien de temps on peut utiliser un même substrat pour qu'il garde ses propriétés puis qu'il soit aussi performant. Donc, il y a une chercheure avec moi, Anne, qui travaille là-dessus. Il y a Philippe qui mène son mémoire de maîtrise puis qui a fait toutes les courbes de minéralisation dans différents types de substrats. Lorsqu'on a des substrats qui sont plus âgés, des substrats neufs, des substrats qu'il y a de la fibre de bois, quels sont les taux de minéralisation des différents amendements qu'on trouve puis aussi sur leur performance pour mieux aussi vraiment donner qu'est-ce que la tente a besoin encore dans un souci environnemental, comment régénérer nos milieux de culture aussi de façon biologique lorsqu'on veut les réutiliser, lorsqu'il y a des maladies. On travaille sur cet aspect-là. Charlotte travaille et est doctorante, vous la connaissez peut-être aussi, elle travaille au CETAB, chargée de projet au CETAB. Elle regarde aussi comme source de fertilisants, on peut utiliser la luserbe qui est plus durable que des amendements animaux puis on sait qu'on consomme moins de viande et il va y avoir moins de animaux puis il y a une pénurie aussi au niveau des fertilisants d'origine animale. Donc on veut vraiment baser nos fertilisants d'origine sur que ce soit des légumineuses dans ce cas-ci qui fixent l'azote atmosphérique donc elles travaillent à ce niveau-là. Il y a aussi l'évaluer la contenue en eau donc vous voyez que si on irrigue trop on a une moins bonne minéralisation puis c'est vraiment criant là si vous regardez ici en haut ici oui ici en haut il y a vraiment une différence donc souvent on a tendance à surirriguer puis à ce moment-là on perd pas seulement nos éléments nutritifs mais on a une moins grande activité biologique puis une moins grande minéralisation. Il y a Rabab qui travaille qui est doctorante dans mon laboratoire depuis un an puis elle travaille sur l'utilisation des frases Marie-Hélène va parler des frases tantôt donc comment on peut les utiliser comme fertilisation mais aussi comme biostimulant puis au niveau aussi j'ai mis juste comme fertilisant ici mais elle travaille aussi sur les maladies donc comment ça va initier le boulot de défense des plantes et aussi comment ça peut aussi exprimer les gènes au niveau de l'absorption des éléments nutritifs donc voilà puis tout ça c'est ça parce qu'on ne veut pas on ne peut pas utiliser de pesticides à l'intérieur donc on veut accroître la résilience des plantes puis il y a différentes alternatives puis il y a Adam qui est chercheur dans mon équipe qui travaille vraiment sur cet aspect-là donc quel fertilisant vous voyez ici il y a une série de fertilisants puis on regardait quel sentier métabolique de la plante que ça initiait soit l'acide salicylique pour les maladies soit le fatouille de l'acide jasmonique ou de l'éthylène pour les ravageurs puis tout ça puis de voir comment la plante elle se défend pour un petit peu primer son mécanisme de défense donc lorsqu'elle est en contact avec un ravageur une maladie bien elle est déjà prête à réagir puis elle est plus résiliente sans toutefois diminuer la croissance des plantes parce qu'on sait que si on investit dans son mécanisme de défense on diminue le métabolisme primaire qui est ce que l'on produit donc c'est vraiment le challenge avec ça il a fait différents essais également au niveau des maladies puis il a aussi publié un article que vous pouvez retrouver dans Agronomie on a fait aussi des travaux sur l'éclairage artificiel avec Laurent Boucher qui travaille maintenant à Opculture puis parce que c'est vraiment la lumière c'est l'élément clé dans nos productions puis on sait que la lumière c'est ça la qualité l'intensité le cycle la photopériode la disposition ça a un effet vraiment majeur sur notre productivité donc vous pouvez retrouver ces résultats on a publié dans Agronomie également où on a fait différents cycles de production donc vous voyez on était avec des micropouss et là-dessus ça c'est les micropouss mais où on avait des cycles de lumière de 5 heures une heure de nuit 5 heures puis une heure c'était au point de compensation lumineuse ça veut dire que la plante elle avait toujours un minimum de lumière puis on voulait voir si elle était plus performante puis on voyait puis on l'a comparé par exemple à une production qui était en serre également qu'on a fait aussi des essais à la vie végétale avec différentes qualités spectraires pour voir si on enregistrait en rouge ou un tain on pouvait avoir des effets bénéfiques donc vous voyez le cycle de 5 heures LCP ou un M était vraiment avantageux puis ici c'est un autre article celle-ci a été fait sur la laitue également avec les mêmes principes également puis ici on avait des cycles en plantine bon si on avait des cycles de 6 heures parce qu'on se dit si on est dans une plan de factory puis on a juste une chambre qui a des lumières est-ce qu'on peut transporter les plans à un autre puis avoir des cycles comme ça puis être aussi performants c'est pas aussi clair que ça mais je pense que ça a un meilleur mais vous pouvez avoir ensuite on a un nouveau projet dans le cadre du Homegrown Innovation Challenge qui est de la Western Family Foundation qui est avec CycloField puis c'est vraiment d'adapter leur système de culture eux ont un système de culture comme ça pour la laitue qu'ils ont développé c'est une compagnie qui est à Grême Bay puis ça fonctionne très bien pour les laitues verticales comme ça puis c'est un système aéroponique puis la spécificité de leur système c'est que c'est mobile donc l'idée c'est que les murs végétaux sont amenés à un site de travail donc il y a personne qui se promène dans la chambre de culture tout est amené et ça facilite aussi au niveau d'amende au niveau de toutes les interventions au niveau ergonomique et tout donc c'est beaucoup une plus grande efficacité au niveau du travail puis là ce projet-là c'est pour adapter leur système à la culture de la fraise donc ici vous avez les caractéristiques de leur système qui sont des carousels puis des systèmes intégrés aussi au niveau de l'utilisation des intrants donc nous on intervient au niveau de la qualité des transplants donc comme je le disais c'est vraiment un enjeu important au niveau de l'instruction florale également au niveau de la fraise donc l'améliorer puis de l'optimisation au niveau de la durabilité puis il y a mon collègue ici Steve Pépin qui est impliqué dans ce projet-là puis c'est Benido qui est étudiant au doctorat dans ce projet-là puis Anne qui est chercheuse dans mon équipe également puis on regarde à tous les aspects du développement de la plante pour améliorer les taux de germination la qualité des transplants l'instruction florale on va dire les cycles de production et voilà donc maintenant parce que ça se file je vais terminer au niveau des besoins de la recherche au niveau quand on parle de culture intérieure culture verticale donc c'est vraiment au niveau d'accroissement de l'efficacité énergétique comme Éric le disait je l'ai dit précédemment les cultures adaptées la détermination aussi des seules de réglage du secteur environnemental pour maximiser la durabilité mais aussi pour standardiser uniformiser c'est vraiment important puis d'avoir une productivité qui est vraiment importante 12 mois par année puis aussi l'intégration de tous les outils le développement des outils d'intelligence artificielle pour vraiment prendre en considération toute l'interaction les ressources l'utilisation des ressources le climat la croissance et le marché c'est vraiment vraiment important voilà puis au niveau des besoins en technologie c'est vraiment au niveau du développement des capteurs au niveau des systèmes d'imagerie pour voir la santé de la plante au niveau nutritif également l'uniformité au niveau des chambres de culture des systèmes intégrés de contrôle des capteurs comme je disais l'agriculture intelligente l'autonomie robotique comme on l'a vu la main d'oeuvre c'est plus que le tiers du prix du coût de production donc tout ce qui est avec des bras ici c'est la nasa on sait que tout pour la récolte et tout donc c'est vraiment là on copie la culture en bâtiment ça va nous permettre d'arriver là de façon peut-être relativement facile puis l'éclairage avancé qui fait intégrer toutes les notions que j'ai mentionnées précédemment la faibilité des composantes la maintenance la miniaturisation c'est super important donc puis si on pense sécurité alimentaire dans le nord je n'ai pas parlé de mon projet dans le nord mais il faut que ce soit facile de réparation d'opération puis il ne faut pas que la technologie prenne le dessus on peut avoir des fruits et des légumes mais il faut faire attention à ça également puis la durabilité également puis les besoins en recherche horticole lorsqu'on regarde comme je le disais bon oui c'est possible vous voyez ici de produire des tomates à l'intérieur d'un bâtiment mais c'est quelque chose donc puis aussi ça met on appelle ça l'étude médicine donc tous les désordres physiologiques par exemple chez la plumate donc comment développer des cultures qui sont mieux adaptées les recettes de croissance optimisées les systèmes de croissance en prenant en considération le microbiome la sécurité alimentaire ça reste un point qu'il soit en serre en champ en bâtiment mais on a un milieu fermé donc c'est vraiment vraiment facile la gestion intégrée des ravageurs puis la sélection l'ingénierie des cultures et voilà et je termine il y a deux colloques internationaux dans le cadre de l'ISHS qui vont avoir lieu il y en a un en janvier qui est Vertifarm qui est organisé par mon collègue Francisco Orsini et l'autre qui est à Séoul en mai prochain sur l'éclairage artificiel vous allez avoir beaucoup d'informations et sur ça si vous voulez avoir des liens d'informations plus surtout des travaux qui se fait au sein de mon équipe de recherche j'ai ma petite page web ici d'Oré Lab où vous avez l'information sur la chaire bio mais également sur tous les projets qui sont en cours sur la chaire bio Sous-titrage FR ?